Bienvenue dans ce 11e webinaire de cette série que l'on a commencé en janvier dernier. L'objectif, c'est d'avoir 20 webinaires cette année, des webinaires professionnels, destinés aux coaches sportifs qui sont soit diplômés, soit en cours de formation. Et ce soir, j'accueille Thierry Techer, que je vais vous présenter et ensuite à qui je vais donner la main. Thierry, en fait, il est coach sportif à la base. Pour la petite histoire, c'est grâce à lui que les coaches sportifs de La Réunion ont la possibilité d'avoir accès aux formations que je donne. Parce que c'est lui qui a stimulé, si vous voulez, ou qui a amorcé globalement les formations que j'ai pu donner en métropole à La Réunion. Donc, c'est grâce à lui que si vous êtes à La Réunion, vous avez la possibilité d'avoir accès à mes formations. Donc déjà, merci mille fois Thierry. Il est coach sportif à la base. Il s'est reconverti à un moment donné dans le coach en développement personnel. Il est très fort. Moi, je trouve qu'il est très, très fort. Il m'a beaucoup apporté. Quand on parle tous les deux, on s'appelle de temps en temps ou alors quand je vais à La Réunion, on discute. Et c'est quelqu'un de très, très riche. Honnêtement, si un jour vous avez discuté avec lui, vous le savez très bien. Si un jour vous avez la possibilité de discuter avec lui, vous verrez qu'il vous apportera beaucoup. Il a été gérant de plusieurs sociétés, donc de plusieurs clubs, notamment que ce soit en Tunisie, au Maroc. Enfin, il a été responsable et puis il a été gérant d'un club qui était sur Kaor, du côté de Bordeaux. C'est un coureur de dingue. Il n'ose pas le dire, mais en fait, il fait de l'ultra-try. Hier, il était en course pour faire un ultra-try en métropole. Donc, il a fait le chemin de La Réunion pour venir sur la métro pour notre webinaire et aussi pour pouvoir faire cet ultra-try. Il va nous parler aujourd'hui du why et vous allez voir que c'est très, très intéressant. Restez jusqu'au bout parce que vous allez voir, il y a des pépites. Et si au début, ça vous paraît un peu flou, vous allez voir qu'à la fin, ça va être vraiment comme si vous sortiez du brouillard. Et ça va être une révélation pour vous, normalement, ce qui va vous permettre de pouvoir booster votre activité. Donc, Thierry, merci encore une fois d'être présent. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le why ? Bonsoir tout le monde. Donc, merci, merci Christophe. Vous m'entendez ? C'est bon, tout le monde entends ? C'est impeccable ? Ouais, super. Bon, alors merci Christophe pour cette invitation et plaisir de discuter avec vous de ce why. Alors, le why, il vient d'un principe, il vient d'un conférencier qui s'appelle Simon Sénèque, qui est un fin leader et conseiller pour les managers. Donc, il a fait cette… il parle du why. Alors, qu'est-ce que le why ? Le why, donc, en français, c'est pourquoi ? Pourquoi, en fait ? Pourquoi on fait quelque chose ? C'est comme si, en fait, je disais que j'achète une voiture, mais comment je vais l'acheter ? Je vais l'acheter quoi ? Et après, on parle seulement du pourquoi je vais l'acheter. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait, c'est j'achète une voiture, j'achète quoi ? Une voiture, ben une Ford, une Dacia, peu importe. J'achète, voilà, j'achète quoi ? Et après, mais pourquoi je l'achète ? Alors que, il faut d'abord plutôt aller chercher pourquoi j'achète, j'achète comment, et j'achète quoi ? Voilà un petit peu, voilà un petit peu, qu'est-ce que vient du why. Alors, là, je l'ai pris sur la création un peu généraliste, mais si on reprend sur l'entreprise, ben c'est un petit peu ça, c'est, on ne se pose jamais la question, pourquoi je monte une entreprise ? On part toujours du… Quoi ? Comment ? Et après, on va chercher pourquoi. Et Samuel Sallek, il dit tout simplement que c'est une erreur stratégique de faire de cette manière-là. Donc, le why, c'est tout simplement pourquoi. Et pourquoi, qu'est-ce que votre entreprise vous inspire ? Quel est le but final de votre entreprise ? Et avec Christophe, on parlait, il y a un peu de temps de ça, de l'Ukigai. Et ben, en fait, l'Ukigai, c'est la version privée du why en termes professionnels. Donc, l'Ukigai, c'est quelle est votre mission de vie ? Et j'ai envie de dire que l'Ukigai, c'est quelle est la mission de votre entreprise ? Je ne sais pas si pour l'instant, tout le monde me comprend, ce que j'ai envie de dire, ce que je dis. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions, gardez-les de côté. Et puis, vous interviendrez à la fin, on fera une ouverture de micro. Et puis, vous pourrez poser toutes vos questions. Je vous l'avais dit, dans un premier temps, c'est un peu théorique. Mais après, vous allez voir que ça va être beaucoup plus concret. Globalement, ce que dit… Alors, si vous connaissez l'Ukigai, c'est votre raison d'être dans la vie. Et donc là, le why, c'est la raison d'être de votre entreprise. Plus précisément, c'est un micro-Ukigai, si vous préférez. Exactement, c'est un micro-Ukigai. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une entreprise, l'entreprise n'est plus jugée sur ses produits et ses services. Ça, c'est une évidence. Il ne faut plus monter une entreprise en disant « je vends ça » ou « je sers ça ». Cette stratégie n'est plus d'actualité, mais plus du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes vont s'identifier à une entreprise pour ce qu'elles dégagent comme, j'ai envie de dire, comme valeur. Vraiment, c'est vraiment ça qu'aujourd'hui, les gens vont s'identifier à ça. Ils ne vont plus dire, je prends l'exemple d'Apple, Apple qui, en fait, tout le monde vend des ordinateurs. Apple vend des ordinateurs, je ne sais pas, Microsoft vend des ordinateurs, mais pourquoi Apple est numéro un dans la vente ordinateur ? Parce que tout simplement, Apple part du « why » alors que les autres partent du « quoi ». Vraiment, c'est vraiment cette stratégie-là qu'il faut vraiment appliquer dans votre entreprise comme coach sportif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vois un petit peu, si je regarde un petit peu toutes les publicités qu'il y a et le marketing qu'il y a autour des coachs, c'est je vends, alors je vends, oui, je vends de la perte de poids, je vends, je ne sais pas, alors j'ai mis des exemples sur mon PowerPoint que j'ai fait, j'ai mis deux exemples, et vous allez voir que réellement, aujourd'hui, je ne vois pas du tout de « why » dans ce que les coachs sportifs vendent. Alors c'est moi, c'est mon analyse que je fais seul, et par contre, peut-être que je me trompe et que j'aimerais bien en débattre un petit peu avec vous pour voir ce que vous vendez et comment vous le vendez, mais c'est beaucoup ce message qui revient, perte de poids, garde de muscles, perte de 10 kilos, perte de 15 kilos, ça c'est le point en fait, je vends quoi ? Je vends de la perte de poids, je vends de la prise de masque, je vends de la préparation physique, ouais, mais pourquoi vous vendez ? Qu'est-ce qu'au niveau émotionnel, au niveau but de finalité, qu'est-ce qui va se passer chez vous pour que votre entreprise fasse la différence ? Qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à tous ces gens qui vendent de la perte de poids, de la perte de masse ? C'est quoi ? Pourquoi les gens vont être, vont venir chez vous réellement ? Globalement, c'est ce que tu dis, Thierry, en fait, globalement, c'est que quand on crée une entreprise, on a le quoi, on a le comment et on a le pourquoi. Et la majeure partie des personnes commencent par le quoi, alors qu'elles devraient commencer par le pourquoi. Exactement, exactement, exactement. En fait, c'est l'erreur qu'on fait tout le temps, et d'ailleurs, quand on fait le QQO, QC, le Quintia en stratégie d'entreprise, c'est quoi, comment, pourquoi ? Après, où, tout ça, mais d'abord, c'est je vends quoi ? Je vends de la perte de poids, je vends ceci, je vends cela, je vends comment ? Je vends, voilà, grâce à ça, 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 et après, je vends pourquoi je le vends, en fait, ça, c'est à vous de définir, mais c'est souvent ça que je vois, alors qu'il faudrait prendre souvent le contraire. Et Simon Sinek, en fait, il le dit dans son livre, il dit que l'erreur de tout entrepreneur est de partir par le quoi, donc le what, le who, le how, et le why, alors que c'est totalement le contraire. Donc, j'aimerais savoir, vous, et j'aimerais justement que vous interchangez là-dessus, c'est est-ce que vous êtes parti déjà sur le why dans votre entreprise ? Globalement, qu'est-ce qui a animé le fait de vouloir faire ce que vous allez voir, votre activité ? Qu'est-ce qui a animé d'un point de vue émotionnel ? Qu'est-ce qui a créé ? Qu'est-ce que ça génère le fait que vous soyez coach sportif ? On peut prendre un exemple, on peut prendre un exemple pour que ça soit plus concret. J'ai Cédric, j'ai un pote que j'ai formé il y a quelques années en arrière. Cédric, si tu nous vois, je te fais un coucou. Lorsqu'il a voulu devenir coach sportif, pourquoi ? Parce qu'en fait, un jour, dans sa vie, alors qu'il n'était pas encore coach sportif, il y a un coach vers qui il est allé et qui lui a fait perdre 30 kilos. Il était obèse, globalement. Donc, il a perdu 30 kilos grâce à ce coach. Je ne sais plus en combien de temps, mais peu importe. Cette transformation physique a fait que lui, il s'est senti, mais à un moment donné, tellement envahi par l'émotion qu'il a voulu devenir coach sportif à son tour parce qu'au plus profond de lui, et c'est ça le why, au plus profond de lui, il avait envie de transmettre et de sauver des personnes, de les aider à se transformer parce que lui n'était pas bien dans sa peau à l'origine. Donc, ça a généré un why et c'est pour ça qu'il est devenu coach sportif. Mais il aurait pu très, très bien devenir diététicien nutritionniste, éventuellement. Alors, est-ce que tu peux répéter, Christophe, juste la deuxième partie de l'histoire de ce coach-là ? Le why que tu disais, justement, je vais mettre l'accent là-dessus, justement. Est-ce que tu peux expliquer juste cette phrase, de me répéter juste cette phrase ? Ouais, je me souviens donc que Cédric a voulu devenir coach sportif pour justement pouvoir faire en sorte d'aider, de sauver, entre guillemets, c'est peut-être le mot, d'aider ou de sauver. Il n'est pas là ce soir, mais il aura peut-être l'occasion, de voir ses commentaires sous cette vidéo qui est sur la chaîne YouTube Crystal Bats, Coachac Academy. Et il disait que c'était pour justement faire en sorte d'aider d'autres personnes qui étaient dans la même situation que lui avant, parce que ça l'avait transcendé et qu'il avait ressenti cette mission au plus profond de lui de pouvoir aider les personnes à devenir ou à perdre du poids, à devenir la version la plus belle d'elle-même. D'accord. Donc, son why, si je vous comprends, si je vous formule le why de cette personne-là, c'est de transformer la vie des personnes pour qu'elle soit la plus belle version d'elle-même. Oui, c'est ce qui le transcendait, oui. Eh bien, c'est exactement ça qu'il faut passer comme message dans votre marketing. Sincèrement, les gens, en fait, je vais être un peu cru quand je vais vous parler, les gens s'en foutent de perdre du poids. Les gens s'en foutent de... Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est ce qu'ils recherchent. Comme nous, on recherche un ordinateur, c'est vrai. On recherche un ordinateur pour se connecter, on recherche un ordinateur pour travailler. Mais pourquoi on prend un Apple ? Pourquoi on prend un Microsoft ? Pourquoi ? C'est ça, en fait. Alors, en général, plutôt Apple, parce qu'ils sont prêts pour là-dedans. Mais c'est pourquoi on va chercher Apple ? Donc, pourquoi on viendra vous chercher, vous ? Ce n'est pas parce que vous êtes le meilleur en perdre de poids. Mais c'est parce que vous allez inspirer quelque chose d'autre, en fait. Mais vraiment. Vous allez inspirer... Quelque chose. Alors, ce qui pourra générer une émotion chez les gens. Le premier cerveau, d'abord, d'ailleurs, et d'ailleurs, je vous le montrais après sur mon module positif. En fait, le premier cerveau, alors, on peut le croire, on peut pas le rappeler, c'est peut-être un peu archaïque ou pas. Moi, je le crois toujours. On a le premier cerveau qui est le reptilien. Après, on a le deuxième cerveau qui est un peu dans les émotions. Et un peu le troisième cerveau qui est dans la réflexion. D'accord ? Mais aujourd'hui, le reptilien, il est hyper important, finalement. Il est hyper important. C'est ce que... Qu'est-ce que vraiment... Qu'est-ce que ça me fait, là, au niveau interne, qui est important ? Et c'est ça, en fait, qu'aujourd'hui, les entreprises et les recherches, qu'est-ce que ça vous fait émotionnellement, en fait ? Donc, sincèrement, là, j'ai envie de vous poser un petit peu de questions. Parce que j'ai vu un petit peu d'interaction. Quelqu'un qui m'a posé une question. Est-ce que cibler la clientèle est-elle important ? C'était ça que j'ai vu comme message. Christophe ? Oui, si tu veux, je peux te le dire. Il y a Caroline qui nous dit avoir un impact positif sur mes clients. On a Valérie qui dit les valeurs sont fondamentales, mais il est primordial de cibler une clientèle. C'est une question, ça, je crois. Oui, c'est dans une question. Mais est-il primordial de cibler une clientèle ? On commence par peut-être Caroline avoir un impact positif sur mes clients. Alors, j'aimerais que tu précises un petit peu plus qu'est-ce que l'impact positif, finalement. Parce que ça peut être vraiment... C'est un peu général, l'impact positif. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi un impact positif ? J'aimerais que tu auras cherché un peu plus en profondeur cette phrase. Elle va nous répondre éventuellement, si tu veux, Caroline, tu peux ouvrir ton micro, c'est possible. Il y a Estelle qui dit mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Oui. Accompagnement vers un mieux-être global dans son quotidien. Oui. Et Caroline qui répond donc, leur apportait un bien-être aussi bien physique que psychique. Oui. Donc là, on n'est pas encore dans le why. Non. Non. Je vais vous donner, je vais vous donner pour être peut-être un petit peu plus clair. Parce que c'est là que c'est important. Et c'est là que Thierry a... En fait, ce qu'il vous apporte, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier sur le terrain. Alors, dès que vous aurez compris ça, vous allez voir, ça va aller tout seul. Un jour, Thierry me dit, mais en fait, c'est quoi ton why ? Il me dit, c'est quoi moi, Christophe Batts ? C'est quoi mon why ? Moi, mon why, vous l'avez en bas lorsque vous recevez des convocations, vous recevez pour les formations, ou lorsque vous recevez des emails de notre part ou de la part de l'équipe. Nous, moi, globalement, au plus profond de moi, c'est de faire monter, en fait, le niveau français de tous les coachs français. Pourquoi ? Parce qu'un jour, lorsque j'étais étudiant et quand j'étais en seconde, je me suis pris une tannée, mais pas possible, pour ceux qui sont sur mon Instagram, Christophe Batts Mindset, vous irez voir, je me suis pris une tannée pas possible en maths, sur les cours de maths. Premier trimestre, j'avais dû avoir 3,5 sur 20, de moyenne, alors que précédemment, avant d'être en seconde, j'étais à plutôt 10, 11, 12. Là, je me prends, arrivant en seconde, 3,5 sur 20, 4 sur 20, 4,5 sur 20, des notes catastrophiques. Et je suis obligé de passer dans une filière qui est une filière gestion. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait expertise comptable. C'est parce qu'en fait, je suis passé dans une filière gestion, en parallèle d'être coach sportif et de passer mes diplômes en coach sportif et en karaté. Et donc, je tombe en seconde, en première, pardon, je tombe en première, suite à ce désastre en seconde, je tombe en première, et en première, j'arrive à des notes qui sont des notes en mathématiques qui montent à 15, 16, 17, de moyenne, de moyenne. Et là, c'est la révélation. Émotionnellement, ça a été tellement fort pour moi de me dire, j'étais une catastrophe quand j'étais en seconde, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis tombé aussi bas ? Et pourquoi, en fait, je comprends tout maintenant ? Et c'est grâce à ce prof qui a pris le temps, qui a été pédagogue avec moi, qui a fait qu'il a pris le temps de nous faire comprendre, de me faire comprendre les mathématiques qui deviennent mais extrêmement faciles maintenant, alors que c'était compliqué l'année d'avant. Eh bien, je me suis dit, j'ai maintenant, au plus profond de moi, l'envie d'aider tous ceux qui sont, qui étaient un peu comme moi, c'est-à-dire qui étaient, à un moment donné, dans la difficulté avec une impression d'échec. Et c'est de là que vient mon envie irrésistible de pouvoir vous faire grandir, vous, les coaches sportifs, et même plus que vous, c'est tous les coaches sportifs français, c'est de faire monter le niveau de tous les coaches sportifs français, parce que moi, ça m'anime, ça me crée de l'émotion, et ça me génère vraiment un truc, mais de dingue, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce travail-là. Et si je peux rajouter, Christophe, sans rentrer dans l'indiscrétion de ta vie privée, mais c'est qu'en fait, ok, ça c'était, c'est ce qu'il inspirait, c'est ce qu'il voulait vraiment, mais pourquoi il voulait arriver à là ? Vous voyez, en fait, en gros, c'est là, on a cherché le pourquoi, pourquoi il était, il faisait ce qu'il faisait aujourd'hui là, mais en fait, avec mon questionnement, on est parti en cherchant le pourquoi du pourquoi, et bien parce que tout simplement, en fait, il trouvait que c'était une forme d'injustice, il trouvait que, en fait, il trouvait que, c'est injuste, qu'il y a des coaches, qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir la connaissance, alors que la connaissance, elle est là. Et lui, en fait, il disait, mais c'est injuste, c'est injuste qu'il y a des personnes qui peuvent passer à côté de leur vie et ne pas pouvoir profiter de cette information, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de transmettre la meilleure information à tout le monde pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité ou équité, et tout ça, mais voilà, mais en tout cas, c'est ce qui est vraiment l'aspiré, c'est cette injustice, en fait, ça, c'était vraiment ce côté émotionnel que j'ai eu. Vous voyez, c'est même pas le fait d'aider, bien sûr, c'est son pourquoi, mais le pourquoi du pourquoi, c'est cette forme d'injustice qu'il avait vécue, il ne voulait pas que cette injustice reproduise un multiple. C'est vrai, c'est exactement ça, le jour où tu m'as dit c'est une injustice, j'ai dit c'est exactement ça, c'est ce que j'ai ressenti et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aider tous les coaches sportifs, vous savez, souvent, vous m'entendez dire on ne pourra pas sauver tout le monde parce qu'il y a des coaches sportifs qui ne veulent pas, ils ne veulent pas s'améliorer ou ils n'ont pas compris qu'ils avaient la possibilité à un moment donné de pouvoir monter en compétence. Je dis cette phrase, on ne pourra pas sauver tout le monde, ça me crève le cœur en fait de la dire parce que je sais qu'au plus profond de moi, j'ai la capacité de pouvoir vous faire monter le niveau et c'est une injustice effectivement, tu as tout à fait raison, c'est une injustice de voir qu'il y a des coaches qui n'arrivent pas à gagner leur vie, qui sont dans la galère, qui disent ben non, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas pouvoir augmenter mes prix, j'ai du mal à vendre, tout ça pour moi c'est une injustice. Donc est-ce que, en parlant de tout ça, est-ce que vous avez commencé un petit peu à aller chercher au niveau émotionnel tout ça ou pas du tout ? Ça ne vous parle pas encore ? Vous êtes encore un petit peu en interrogation ? Je sais que c'est un petit peu, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu, un petit peu perché ce qu'on dit, je peux l'entendre, mais malheureusement, enfin heureusement, c'est une vérité aujourd'hui. En fait, c'est ce que vraiment on recherche aujourd'hui, les entreprises, c'est d'atteindre qu'est-ce que le message qu'ils vont faire passer, comment ça va atteindre chez les personnes, comment ça va impacter chez les personnes. Et c'est ça en fait que vous devez aujourd'hui travailler dessus, c'est l'impact du message que vous devez faire passer dans votre société chez les personnes. C'est vraiment ça qu'il faut faire passer. Moi, je vais vous raconter ma petite vie en deux minutes. Je vais essayer vraiment de faire un gros pour vous voyez un petit peu. En fait, là, on parle du message de l'entreprise, mais on peut mettre aussi l'entreprise pour sa vie privée. Moi, par exemple, depuis l'âge de 23 ans, j'avais, enfin, depuis l'âge de 25 ans, en fait, je voulais devenir manager, directeur de salle, enfin manager. J'avais un pourquoi qui était hyper fort parce qu'en fait, tout simplement, mes parents étaient à La Réunion, ma vie était en métropole et je ne pouvais pas faire les deux. En fait, je pouvais être coach mais j'étais en métropole et soit parter à La Réunion mon fils était en métropole donc soit je restais en métropole et mes parents étaient à La Réunion. Donc, je n'avais vraiment pas le choix de trouver une solution pour pouvoir faire les deux en même temps. Et Christophe me connaît, Christophe connaît ma vie. J'ai été manager, j'ai été directeur d'exploitation, j'ai été patron, j'avais mes propres salles et puis à un moment donné, j'ai fait le choix de repartir à La Réunion. Donc là maintenant, j'avais mes parents mais pas mon fils donc je me suis retrouvé dans la même situation qu'un métropole, j'avais mon fils mais pas mes parents et puis à un moment donné, il y a depuis quasiment un an là, aujourd'hui, j'arrive avec mon entreprise, j'ai dû fermer une entreprise qui avait 100 collaborateurs, j'avais 100 salariés mais je ne pouvais pas faire les allers-retours comme je voulais. J'ai dû fermer mon entreprise pour des raisons économiques dû au marché de la sécurité privée mais par contre, ça m'a permis de pouvoir faire des allers-retours entre La Réunion et Paris parce qu'aujourd'hui, ça m'a ouvert une autre porte sur une société de sécurité en métropole avec qui peut-être je vais être adjoint, pas adjoint mais associé, excusez-moi et du coup en fait, je pourrais vraiment travailler entre La Métropole et La Réunion. Ça a pris quasiment 15 ans. 15 ans ça a pris. Mais en tout cas, chaque fois que j'ai fait ça, je suis arrivé un petit peu, un petit peu, un petit pas au fur et à mesure à mon why. Mon why, c'était de pouvoir travailler entre La Réunion et Paris. C'était mon why. C'était vraiment mon why. Voilà. Et je suis arrivé à ça. Voilà, c'est très très rapide, c'était vraiment très succinct comme explication mais en fait, c'est j'avais un why et j'ai tout fait ensemble pour pouvoir y arriver. Et c'est un peu ça que je veux vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est quel message vous voulez faire passer pour pouvoir pour votre entreprise ou vous-même, même d'ailleurs dans votre vie privée parce que, encore une fois, votre vie professionnelle peut inspirer, peut être, comment dire, le médezion acteur pour votre vie privée mais c'est aller chercher le pourquoi exactement vous faites ce que vous faites. C'est ça en fait que je veux vous faire passer comme message. ne faites pas comme tout le monde en disant oui, je fais la part de pro. Ne faites pas ça, vraiment. C'est aller chercher votre why, vos émotions et vous allez voir que les gens vont vous suivre, les gens vont être, vraiment, ça va parler aux gens, vraiment. Alors, je lis en même temps, excusez-moi parce que je ne sais pas ça, j'ai des blancs. En fait, ce que veut dire Thierry, c'est que si vous arrivez à trouver votre why, contrairement aux autres coaches sportifs qui, eux, donnent le quoi, c'est-à-dire ce qu'ils vendent, vous, vous allez avoir forcément quelque chose qui va être clair dans votre esprit à tel point, c'est que quand vous allez communiquer, vous allez transpirer, globalement, entre guillemets, vous allez transpirer votre why. Et donc, il y a des gens qui vont comprendre ça, qui vont être inspirés par vous parce que les mots que vous allez choisir ou la façon que vous allez le faire, peut-être que les images que vous allez choisir parce que vous aurez compris votre why vont être en adéquation très forte avec le plus profond de ce que vous avez au plus profond de vous et bien évidemment, ça va permettre d'attirer des personnes qui vont être impactées, globalement, qui vont ressentir quelque chose de logique et qui vont être en adéquation avec ce que, elles, elles ressentent. Ce qui fait que vous allez communiquer de façon complètement différente par rapport aux autres, vous n'allez plus vendre, par exemple, de la perte de poids, mais vous allez la vendre de façon complètement différente avec de l'émotion et vous allez, tout ça, ça va transpirer et vous allez attirer vers vous davantage de monde. C'est exactement ça. En fait, c'est que quand moi j'étais coach sportif, à un moment donné, je me suis dit, ok, quand j'étais en entretien avec les gens, j'arrivais, en gros, je vais bien sûr être grossi quand je vais lui dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez perdre du poids ? Ok, très bien. Qu'est-ce que vous voulez machin ? Ok, je vais prendre la masse musculaire. Ok, très bien. Puis moi, je me suis dit, mais c'est chouette ça, mais si on allait chercher plus loin, d'où mes diplômes en développement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allé chercher en disant, mais pourquoi les gens viennent chercher vraiment de la perte de poids ? Pourquoi les gens viennent vraiment chercher de la masse musculaire ? Qu'est-ce que chez eux ça fait en fait ? Qu'est-ce que chez eux en fait, ça joue émotionnellement ? Et finalement, quand on devient coach en développement personnel avec les bonnes questions, à un moment donné, en fait, on va chercher le pourquoi du pourquoi du client. Et là, c'est encore plus fort encore parce qu'à un moment donné, justement, ça devient vraiment un levier motivationnel pour vraiment être, vraiment, comment dire, pour que la personne ne lâche pas sa première motivation, c'est-à-dire pourquoi elle est venue ici. Parce que si vous êtes coach et que vous dites juste que vous avez perdu de poids, très bien, dans trois mois, vous allez la perdre, cette femme. Parfois, si vous allez chercher le pourquoi elle est venue chez vous, réellement, alors je vais donner des exemples, mais ça peut être quoi ? Ça peut être parce qu'en fait, son mari ne le regarde plus, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Vous voyez, c'est tout ça, il faut aller chercher vraiment le pourquoi du pourquoi. Et bien, si vous faites ça déjà chez le client, faites-le aussi chez vous pour votre propre entreprise. Il y a un outil qui est génial. Thierry, un jour, on m'a fait l'expérience suivante, il a un outil qui est top, c'est les cinq pourquoi, tu te souviens ? Et ces cinq pourquoi, tiens, on pourra le faire ce soir si vous voulez, les cinq pourquoi vous permettent d'avoir votre why. Donc si vous avez envie, à un moment donné, on va essayer. Vous avez, si vous avez la Bible du Personal Trainer, je vous renvoie là-dedans, dans cet ouvrage, à celui, à la vidéo de Paul Pironnet que vous allez pouvoir avoir en code QR, il y a une vidéo de Paul Pironnet qui dure une heure et demie, donc vous avez accès, bien évidemment, en scannant ce QR code, et vous allez pouvoir avoir une heure et demie sur le questionnement. Et c'est extrêmement intense. C'est très puissant, le questionnement. Et d'ailleurs, pour aller chercher ton why, il y a quelques jours de ça, on a fait la pratique du 5 pourquoi, d'ailleurs. Exactement. Et c'est au 3, et c'est au 3 que, c'est au 3ème pourquoi que j'ai réussi à trouver ton why. Alors là, il y aurait peut-être un truc sympa à faire. Est-ce que vous voulez, est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous souhaiterait qu'on cherche son why parce que ce n'est pas toujours évident à déterminer et c'est plus facile pour quelqu'un qui est en extérieur qui a l'habitude, c'est-à-dire par exemple Thierry, de pouvoir vous aider à déterminer votre why pour que ce soit plus clair pour vous. Qui aimerait se prêter à l'expérience ? Ouais, allez. Ah, Sophie, ok. Je suis désolée, j'étais en bloc à un salle d'attente, donc du coup, je n'ai pas vu le début, je ne sais pas ce qu'il y a passé. Il y a des hypno-coaches ce soir, Sophie, Fabien, Estelle, par exemple, il y a des formules en hypnose, en hypnose et coaching, je suis sûr que ça va, j'ai été persuadé que ça allait vous intéresser, je suis sûr que ça va vous amener davantage. Alors Sophie, est-ce que, Thierry, je te passe la main avec Sophie, mais tu vois ? Bien sûr. Bonjour Thierry. Bonjour Sophie. Alors moi, j'ai une question, pourquoi tu es venu le coach panty ? Tout simplement pour aider les autres, pour aider les autres en fait. D'accord. Et pourquoi tu veux aider les autres ? Pour les amener à changer, à développer leur potentiel et changer de vie et devenir ce qu'ils sont. D'accord. Et pourquoi est-ce important chez toi que de faire changer, alors j'ai mal entendu, j'ai peur de faire une erreur sur la reformulation, donc pourquoi tu veux, répète juste ta phrase pour ne pas que je fasse d'erreur. Pour développer leur potentiel et devenir vraiment ce qu'ils sont au fond d'eux et non pas ce qu'ils peuvent représenter en fait. D'accord. Pourquoi chez toi est-ce important qu'ils deviennent la meilleure entre guillemets, la meilleure version d'elles-mêmes ? Pour être remis au quotidien et se dépolariser en fait. Et pourquoi tu veux qu'absolument qu'ils deviennent pour améliorer enfin pourquoi tu veux absolument qu'ils améliorent leur quotidien ? Ça, c'est pas évident. C'est un bien-être au fond de soi de pouvoir se débloquer parce qu'on a tous eu des blocages et dans le quotidien c'est ce qui aide à aller toujours plus haut. Alors Sophie si tu me permets si vous me permettez un peu tout c'est que c'est un travail qui n'est pas le droit à faire c'est qu'en fait il faut que tu lâches en fait ce côté mental il faut que tu as cherché le côté émotionnel Oui C'est-à-dire en fait en gros c'est quand je te pose la question pourquoi tu veux impacter les gens dans leur transformation et qu'ils deviennent la meilleure version d'elles-mêmes va chercher chez toi le vrai pourquoi et pas le pourquoi que tout le monde donne le vrai pourquoi chez toi ça te fait quoi ça te fait quoi ça en fait quand tu vois que les gens ne sont pas la meilleure version d'elles-mêmes ça te fait quoi exactement qu'est-ce que ça te rappelle quelque chose ça m'attriste en fait alors justement tout à l'heure tu as dit tout le monde a eu un blocage c'est qui tout le monde c'est toutes les personnes en fait ici enfin ici est-ce que tu t'appuies dedans ouais 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 je m'appuie dedans aussi il faudrait aller chercher là-dedans on peut pas le faire maintenant là parce qu'en fait ça serait peut-être trop dévoiler trop dévoiler les choses mais c'est quand tu dis tout le monde déjà tout le monde me dit beaucoup de choses donc tu t'appuis dedans et donc forcément c'est qu'à un moment quand tu t'appuis dedans c'est qu'il y a quelque chose en toi qui fait que et ben ça ça t'inspire mais pour aller chercher ça il faut aller chercher le pourquoi t'as eu un blocage et pourquoi ça t'inspire avec Christophe en fait on en a parlé donc du coup avec lui je suis un peu plus intime donc du coup j'arrive à aller chercher vraiment et il peut lui-même aller dans la confidence et vraiment d'aller explorer au fond de lui-même mais c'est ça en fait qu'il faut aller chercher c'est là c'est émotionnellement parce qu'en fait là tu réponds automatique parce que il y a des gens émotionnels machin ok ok c'est bien mais qu'est-ce que ça fait chez toi ça alors vous ne voyez pas en train de toucher ma poitrine parce qu'en fait tout le temps je touche ma poitrine mais chez toi en fait au niveau interne c'est quoi qu'est-ce qui fait que ça bloque pourquoi t'as eu un blocage et pourquoi tu veux absolument débloquer les gens pourquoi tu veux débloquer les gens il faut vraiment aller chercher dans l'émotionnel c'est là c'est là où est la vérité tu vois donc on peut pas aller chercher plus loin parce qu'en fait tu réfléchis le commentaire alors peut-être je me trompe alors ça si tu veux qu'on ne peut pas en plus il n'y a pas soucié là-dessus mais il faut lâcher ce mental-là et d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous touche profondément et profondément ok tu te souviens parce que toi t'as fait la formation hypnose et coaching sportif vous vous souvenez Estelle Fabien alors Fabien peut-être un petit peu moins mais est-ce que vous vous souvenez quand je vous parlais de chape en béton sous laquelle il y avait des choses qu'on ne voulait pas laisser sortir ça vous rappelle quelque chose la chape en béton ouais et bien en fait c'est en dessous exactement mais c'est déjà un bon c'est déjà si tu veux une bonne introduction pour toi Sophie ça te permettra d'aller chercher peut-être dessous effectivement on ne va pas rentrer dans l'intimité parce que là il y a tout le monde qui regarde mais ça peut être quelque chose de très intéressant est-ce que par exemple je ne sais pas Fabien, Estelle, Valérie ou d'autres vous voulez ça vous dirait de faire l'expérience Estelle je vois qu'elle a levé la main je crois moi je veux bien il n'y a pas de soucis j'ai pas de chape en béton vas-y alors sincèrement si je peux me permettre si vous voulez vraiment faire ça devant tout le monde on peut mais par contre il faut vraiment aller chercher vraiment aller au-delà du mental encore une fois c'est juste une petite phrase sentiment sentiment qui vient du mental sentiment sentiment donc tout ce qu'on est est là en fait les sentiments il y a d'abord du mental il y a d'abord de notre réflexion et c'est seulement après une fois qu'elle est ancrée qu'elle descend au niveau d'astral des émotions mais par contre tout vient de là donc du coup aller chercher vraiment au lieu de chercher là-dedans chercher là avant tout en fait moi je parle de mon histoire en fait parce que je ne parlais pas et du coup c'est le corps qui m'a permis de parler d'avoir du lien avec l'autre en fait alors je crois c'est du corps le corps tu ne m'entends pas si j'ai entendu mais je n'ai pas compris j'ai dit moi je suis partie de mon histoire où en fait j'étais dans le mutisme je ne parlais pas et du coup le corps m'a donné accès au langage verbal donc j'ai déjà je suis passée par le corps comment par le langage non verbal pour accéder au corps au langage verbal et du coup en fait je suis convaincue que le corps a un pouvoir aussi pour avoir accès aux liens et se tourner vers le monde en fait et on met ça c'est mes pensées je pense qu'on met beaucoup d'importance sur le langage verbal donc bien parler etc mais je trouve que le corps aussi prend son importance parce qu'il nous donne aussi accès à ce langage verbal je ne sais pas si je suis claire alors tu es coach sportique c'est ça ? ouais d'accord donc en fait je suis convaincue que le corps donne accès à un autre langage et nous permet d'accéder à nos ressources à nos propres des ressources en fait d'accord donc si là alors sans parler du pourquoi des 5 pourquoi donc si là si j'ai envie de te dire qu'est-ce que ton why en une phrase la phrase peut être longue mais en une phrase qu'est-ce que tu mettais comme why j'ai un peu de mal à formuler mais pourquoi est-ce pourquoi est-ce important que les gens chez toi enfin pourquoi pourquoi est-ce chez toi important que les gens prennent conscience que le corps parle je n'arrive pas à trouver les mots vraiment pourquoi c'est important que tout à l'heure si je reformule un petit peu vas-y ça permet de s'ouvrir un peu plus au monde et après je vais aller vers la confiance en soi l'estime de soi et qu'est-ce que la confiance en soi là je pose une question un peu à tout le monde pour vous c'est quoi la confiance en soi ça va on va retrouver un petit peu c'est un lien c'est un lien c'est quoi la confiance en soi pour tout le monde une question c'est quoi c'est être à l'aise sans jugement et pouvoir être pleinement soi sans jugement et sans sans comment on dit sans préjuger ouais ouais donc oui sans jugement ok d'accord voilà libre ouais alors personne n'a tout ça vous n'êtes pas pas tort vous n'avez pas tort mais par contre c'est les mots en fait c'est la définition en fait tous vos mots ont une définition bien précise alors la confiance en soi c'est tout simplement en une phrase être capable de voilà si je suis capable de j'ai confiance en moi quand on n'a pas confiance en soi c'est que je ne peux pas faire quelque chose donc la confiance en soi c'est être capable de quelque chose voilà ça c'est la définition de la confiance en soi par contre maintenant je vais reposer une autre question qu'est-ce que l'estime de soi s'aimer soi-même quelqu'un a d'autre réponse apprécier qui on est respecter ouais respecter oui se valoriser avoir conscience de ses propres valeurs alors avoir conscience de ses propres valeurs c'est on va dire c'est plutôt c'est la confiance en soi ça je suis capable de prendre conscience d'eux mais tu n'as pas totalement tort je vais revenir je vais revenir un peu en fait c'est pour ça qu'il faut vraiment bien définir chaque chose mais vous n'avez pas tort mais en fait il faut bien remettre chaque mot dans chaque définition voilà l'estime de soi c'est de savoir qui on est et les valeurs qu'on a c'est pour ça que se valoriser c'est bon mais c'est de savoir en fait c'est de déterminer les valeurs qu'on a c'est en fait c'est l'identité l'identité les valeurs et la mission de vie parce que quand on sait qui on est quand on sait les valeurs qu'on a et quand on connaît la mission de vie qu'on a on peut être capable de et après on peut être et après on peut s'affirmer c'est pour ça qu'en fait que le triangle c'est l'estime de soi confiance en soi amour et affirmation de soi quand on a une bonne estime de soi quand on sait qui on est les valeurs qu'on a et la mission de vie qu'on a on peut être capable de et on peut s'affirmer est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout ? c'est ce qui manque souvent c'est très important à ce que tu dis parce que là on peut devenir coach sportif on peut être très très bon techniquement mais si on n'a pas la base c'est-à-dire s'il n'y a pas le mindset s'il n'y a pas ce terreau dont Thierry est en train de parler c'est-à-dire cette confiance et cette estime de soi on va avoir du mal à progresser donc c'est en fait ce sont deux points sur lesquels il me semble important alors ça n'engage que moi mais au travers de ces 30 années d'expérience dans le coaching sportif c'est ce que j'ai remarqué chez les coachs il y a des coachs qui ont du mal à percer parce qu'il manque soit de confiance soit d'estime soit des deux et l'estime de soi en fait sans vous vexer c'est d'aller chercher qui on est mais le qui on est c'est pas du côté pas seulement positif c'est du côté aussi négatif c'est vraiment savoir qui on est c'est ça en fait l'estime de soi qui on est réellement et bien on découlait de nos valeurs et justement la mission de vie c'est pourquoi on existe pourquoi on est sur cette terre finalement qu'est-ce qu'on veut faire sur cette terre quelle est notre mission qu'est-ce qu'on va accomplir sur cette terre Christophe il a sa mission de vie c'est d'aider les autres c'est sa mission de vie mais attention sa mission de vie aussi alors il y en a qui vont dire ça peut être privé ou professionnel les deux sont mélangés et on peut pas on peut pas on peut pas distinguer les deux moi je pense qu'on peut distinguer vraiment les deux on peut avoir une mission de vie privée et une mission de vie professionnelle moi la mienne elle est elle est distinguée c'est-à-dire qu'en fait en gros ma mission première de vie c'est d'aider les autres c'est mon c'est mon mindset c'est mon filet c'est mon truc que je veux vraiment c'est vraiment d'aider les autres et d'ailleurs tous les jours je fais en sorte d'aider quelqu'un mais pourquoi je veux aider quelqu'un qu'est-ce que ça fait chez moi pour aider quelqu'un je pense que je pense que c'est la mission un petit peu de tous les coachs quelque part c'est le métier qui veut ça exactement je suis d'accord avec toi pourquoi tu veux aider toi maintenant va chercher encore plus loin pourquoi tu veux aider Valérie oui je suis lancée ça y est moi je veux aider parce que déjà j'aime forcément l'activité physique à tous les niveaux et j'aime en fait voir les autres aussi grandir et atteindre leur objectif Valérie je vais te faire une je vais te donner quelques exemples si vous allez régulièrement voir des profils de coach sportif sur les réseaux sociaux vous allez voir plusieurs types de coach sportif la première chose que vous allez voir c'est surtout les postes de ces coachs sportifs vous allez voir des coachs sportifs qui vont être plutôt tournés vers les autres ou des coachs sportifs qui vont être plutôt tournés vers eux-mêmes exemple vous prenez quelqu'un qui va diffuser essentiellement des postes ou majoritairement majoritairement des postes tournés vers les autres c'est-à-dire à destination des autres pour les aider ce sont des coachs qui vont avoir l'envie d'aider les autres en revanche quand vous allez voir des postes de coach où ils sont systématiquement face caméra en train de se prendre les abdos les pecs les bras et tout ce qui va avec et qui vous faites défiler le feed et vous voyez qu'en fait les gars ou les filles sont essentiellement avec des photos d'eux vous voyez que c'est plutôt tourné vers eux c'est pas quand on est coach sportif c'est pas pour réellement aider les autres ça dépend de chacun ils peuvent faire ça pour inspirer certains vont faire des photos tournées vers eux il y a du narcissisme énormément dans ce style de communication c'est pas péjoratif mais c'est la réalité ce qui fait que ça va les aider leur why peut-être que c'est d'être beau et d'avoir cette estime d'eux parce qu'ils se trouvent beaux donc en fait de devenir coach sportif c'est peut-être parce que ça leur permet d'être mis en avant avoir peut-être un diplôme qui leur permet de se trouver encore plus beau alors je vais loin parce que là je connais pas le why de chacun mais posez-vous la question quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous voyez des profils de coach sportif où il y a majoritairement des photos d'eux posez-vous la question est-ce qu'ils sont tournés vers les autres réellement ceux-là ou est-ce qu'ils sont tournés vers eux vous êtes déjà posé la question et ce qu'il faut savoir c'est que quand on veut aider quelqu'un on veut aider soi-même et justement en fait c'est aller chercher c'est en quoi ça peut nous aider d'aider les autres et là vous avez et là vous allez trouver votre et du coup en fait vous allez pouvoir ça sera totalement différent par exemple un why qui peut être inspirant c'est inspirer une vie saine par exemple mais inspirer une vie saine qu'est-ce que ça vous inspire déjà chez vous vous voyez en fait en gros chaque phase que vous allez mettre dedans c'est qu'est-ce que ça vous inspire vous avant tout pourquoi vous encore une fois je le répète c'est pourquoi vous faites ce métier mise à part d'aider les autres ok tout le monde le fait d'ailleurs je crois que c'est Espagne ou Valérie qui a dit qu'on est des autres mais ok mais au-delà de ça encore une fois par exemple Ford non pas Ford c'est les frais white quand ils ont créé l'avion ils ont créé l'avion non pas pour créer l'avion non pas pour voler non pas pour emmener les gens d'un point A à un point B pas du tout c'est ce qu'on croit mais pas du tout les frais white ont inventé l'avion pour changer le monde tu peux le refaire Thierry parce que là on a une latence au niveau du on n'a pas bien compris je disais qu'en fait les frais white ils n'ont pas créé l'avion pour amener les gens d'un point A à un point B ils n'ont pas voulu créer un avion pour dire qu'on vole ils ont créé l'avion parce qu'ils voulaient changer le monde voilà ils voulaient changer le monde ils n'ont pas du tout mis en relation l'avion le volant le ceci les gens non pas du tout ils voulaient changer le monde donc en gros si vous vous voulez être coach sportif qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez changer le monde vous voulez vous voulez je ne sais pas il y a tellement de choses mais vous voulez faire quoi exactement vous voyez que cet exercice personnel parce que c'est un exercice personnel il peut être relativement compliqué parce que là quand on voit la majeure partie des coaches sportifs et les profils qu'on peut avoir des coaches sportifs sur les réseaux sociaux parce que moi je me base essentiellement là-dessus pour constater des choses je ne juge pas je constate on s'aperçoit que c'est le quoi c'est pour perdre du poids c'est pour accompagner les femmes en postpartum c'est pour aider les personnes de 30 à 40 ans de ceci cela bon ça c'est le quoi mais c'est facile à trouver le quoi par contre ce qui est très puissant c'est de trouver le pourquoi et c'est ce que essaye de vous faire comprendre Thierry c'est-à-dire que plus vous allez rechercher dans le pourquoi pourquoi vous faites ça là vous allez vous interroger réellement vous allez découvrir votre vrai pourquoi au niveau professionnel et vous allez pouvoir augmenter votre capacité à attirer du monde en communiquant de façon beaucoup plus précise avec ça sera naturel des mots des photos peut-être une façon de vous exprimer qui seront complètement différentes des autres et qui vont attirer vers vous beaucoup plus de monde comme un aimant plutôt que d'être comme des bouteilles de lait les unes à côté des autres c'est une image que je fais c'est une métaphore où on aurait des coachs qui sont les uns à côté des autres c'est des bouteilles de lait qui se ressemblent toutes il y a juste un peu l'emballage qui est un peu différent peut-être l'étiquette le nom de la marque de ces bouteilles de lait mais vous vous allez complètement transparaître au travers de ces bouteilles de lait et ça va donner envie au consommateur d'aller beaucoup plus vers vous parce que vous aurez trouvé votre why et cette bouteille de lait elle ne va pas être comme les autres elle va attirer davantage donc si vous trouvez votre why en partant de votre pourquoi de votre quoi quoi que globalement et faire l'expérience que vous a proposé Thierry vous allez mais booster d'une façon phénoménale votre votre activité toutes les entreprises Apple LinkedIn McDonald je peux dire Netflix tous mais tous ces entreprises toutes ces entreprises ont cherché d'abord leur pourquoi vraiment vraiment si je peux vous donner des exemples de pourquoi de 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 c'est créer alors pourquoi c'est créer des opportunités pour les professionnels du monde entier qui s'est en fait qu'en gros tu m'entends ouais mais on n'a pas compris qui ah c'est créer des opportunités mais qui qui est-ce qui a ce why c'est ah c'est LinkedIn LinkedIn d'accord ok le réseau social voilà donc en fait eux leur leur pourquoi c'était de mettre c'était de créer des opportunités pour les pour les pour les entrepreneurs dans le monde entier c'était c'était leur c'était leur pourquoi réellement après Netflix c'est devenir le meilleur service mondial de distribution de divertissement c'est leur pourquoi et donc forcément quand vous connaissez votre pourquoi vous faites les actions chaque entreprise qui sont les actions pardon je suis désolé je t'ai coupé quand vous connaissez votre why vous faites les actions qui sont en rapport avec ça ça vous guide ça vous tire vers l'avant et chaque action que vous allez faire va être en rapport avec le why et non pas avec le quoi je le répète au début on achète une voiture pourquoi on achète une voiture j'achète comment une voiture et j'achète quoi comme voiture par contre si vous faites j'achète quoi comme voiture comment je l'achète et pourquoi je l'achète vous voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas dedans en fait vous réfléchissez d'abord par quoi une Dacia une Pio comment en faisant un crédit et pourquoi est-ce qu'elle me sert vraiment la voiture ça change la vie en fait une voiture pourquoi selon vous pour rebondir sur ce que disait Thierry pourquoi selon vous alors qu'une voiture permet d'aller d'un point A à un point B c'est juste un élément de transport un véhicule qui permet d'aller d'un point A à un point B pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui vont se prendre une Porsche et pourquoi il y a d'autres personnes qui vont se prendre d'une Dacia pourtant ce sont deux éléments pas du même prix pas avec le même investissement mais qui vous permettent néanmoins d'aller d'un point A à un point B pourquoi est-ce qu'on va choisir une Porsche pourquoi est-ce que ces gens-là vont choisir une Porsche il y en a ça va être plus pour leur image et d'autres ça va être plus à un côté économique pour la Dacia parce qu'ils ont d'autres priorités donc ils sont allés chercher pourquoi et pas et pas le quoi vous êtes d'accord avec moi là quand même on va toujours chercher d'abord le pourquoi avant tout le temps oui alors pourquoi ça a coupé Thierry il y a de la latence vous ne le faites pas la collection n'est pas très bonne je suis à Royal dans le mental dans le truc du coup du monde excusez-moi voilà je disais tout simplement c'est que dans votre vie dans la vie de tous les jours on le fait mais on ne le fait pas dans notre vie professionnelle on va d'abord tout le temps chercher le pourquoi tout le temps quoi qu'on fasse mais dans notre vie professionnelle on fait d'abord par le quoi avant mais est-ce que c'est pas parce que c'est tellement intrinsèque qu'on n'en a pas forcément conscience en fait ça coule de source quoi ça se révèle comme une évidence en fait mais on n'arrive pas forcément à mettre les mots dessus donc c'est la conscience qu'il faut travailler alors ce que là ce que vous devez retenir parce que c'est là qui est très intéressant et c'est la conclusion elle est ici les personnes qui vont acheter des choses on en parlait pour les voitures vos clients vos prospects globalement ils vont être attirés vers vous parce qu'ils vont chercher leur why le pourquoi ils vont venir vers vous ils vont pas venir vers vous parce que vous leur permettez de perdre du poids ils vont venir vers vous parce qu'il y a plus que ça derrière si ça correspond à votre why ça va matcher si par exemple les gens se disent bah tiens perdre du poids ça m'inspire quelque chose j'espère seulement y trouver exactement ce que je cherche je vais aller vers ce coach qui me promet de perdre du poids parce que au plus profond de moi j'en ai pas conscience c'est intrinsèque comme tu disais Caroline c'est intrinsèque je sais qu'il y a quelque chose qui se passe je sais que je vais y trouver quelque chose en espérant que ce coach qui va me faire perdre du poids ait vraiment compris ce que je cherchais au plus profond de moi et pourquoi je voulais perdre du poids le pourquoi je voulais perdre du poids qu'est-ce que ça m'apportait et bien si ça correspond à exactement ce que vous vous avez dans votre why ça va matcher il va y avoir un franchement vous allez vous comprendre et vous allez apporter à la personne ce qu'elle recherche en revanche si vous n'avez pas travaillé votre why vous allez présenter le quoi c'est-à-dire ce que vous faites mais vous risquiez de ne pas avoir cette personne qui vous reprendra des séances ou peut-être que cette personne sera complètement déçue de vous donc ça ne sera pas à votre avantage parce qu'en fait vous n'aurez peut-être pas une bonne réputation dans ce qu'elle va pouvoir donner au travers de ses amis de son cercle intime etc par contre si vous avez bien travaillé votre why vous lui apporterez vraisemblablement exactement ce qu'elle cherche et là elle sera satisfaite et elle sera la plus heureuse du monde et j'ai envie de dire que tout simplement pour un peu compléter ce que dit Christophe c'est que en faisant ça plutôt en ne faisant pas ça comme disait avec l'analogie de la bouteille vous allez être une bouteille de lait parmi les bouteilles de lait en fait parce qu'aujourd'hui tous les coachs tous les coachs vente de bande de lait tout le monde le fait je veux dire comment vous différenciez là-dessus vous pouvez pas en fait vous différenciez là-dessus parce que tout le monde le fait finalement par contre comme dit Christophe c'est que là où vous allez impacter les gens c'est le message que vous allez faire passer intrinsèquement qui va à un moment donné faire aimant avec la personne qui va chez vous c'est ça qui va m'impacter encore une fois aujourd'hui les entreprises ne vendent plus un service ni des produits ils ne vendent plus ça parce qu'aujourd'hui tout le monde vend les mêmes services et les mêmes produits vous êtes là ou sinon ça va couper là c'est bon on est là d'accord aujourd'hui tout le monde vend le même service le même produit j'ai pris l'exemple d'Apple tout le monde vend des portables mais pourquoi Apple fait la danse les gens s'identifient à Apple alors certains pas tout le monde mais les gens en tout cas ils ont une grosse communauté qui s'identifient à ça ils ne s'identifient pas du tout à l'ordinateur ou même P3 ils s'identifient au message que Apple fait passer donc allez chercher votre pourquoi et comme je dis souvent dans cette phrase j'adore dire c'est un peu plus concluant on peut mettre le plus beau bateau du monde sur l'eau s'il n'a pas de bateau il ne va nulle part donc on peut mettre le plus beau quoi du monde c'est à dire le plus beau matériel le plus beau marketing le plus beau le meilleur capitaine que vous pouvez avoir s'il n'a pas ce bateau là ne va nulle part alors merci Thierry parce que ça va être notre mot de la fin on arrive à nos 60 minutes de webinaire j'espère que ça va vous avoir impacté cherchez votre why vous verrez que ça va modifier considérablement votre façon votre activité globalement et votre façon de communiquer vous allez voir qu'au plus profond de vous vous ne communiquerez pas du tout de la même façon donc cherchez votre why on se retrouve c'était la 11ème édition de notre webinaire on se retrouve au mois de septembre c'est à dire vous avez maintenant deux mois pour pouvoir méditer sur ces 10 ces 10 pardon oui ces 10 webinaires vous avez vous allez pouvoir les revoir pendant les vacances vous allez pouvoir méditer là-dessus vous allez pouvoir travailler votre votre rentrée de septembre vous avez la possibilité aussi de continuer vous êtes de plus en plus nombreux à acquérir ce gros ce gros livre qui fait 2 kilos et qui vous permettra justement pendant les vacances de préparer correctement votre rentrée vous l'avez déjà vous êtes plusieurs à l'avoir et au bout du compte faites-nous une rentrée de dingue parce que c'est le plus important là vous avez exactement deux mois pour bien préparer votre rentrée merci Thierry merci infiniment c'était vraiment cool revoquer ce webinaire une, deux, trois fois pour bien comprendre l'ensemble désolé pour les petits on n'a pas eu une super connexion mais bon comme vous le disiez Thierry il n'est pas forcément dans une grande ville et il a fait l'effort de pouvoir aujourd'hui vous apporter vous délivrer ce contenu qui est très très riche rendez-vous donc à la rentrée merci à tous et je vous souhaite d'excellentes mais vraiment d'excellentes vacances on vous embrasse à très bientôt merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501